Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal régional. L'événement de ce dimanche, c'est l'élection de Miss Bourgogne à Autun. Le concours a débuté en début d'après-midi. Stéphane Robert, vous êtes sur place en direct. Est-ce que l'on connaît celle qui va succéder à Marine l'Orphelin ? Bonsoir Elsa. Eh oui, la cérémonie vient de se terminer. Et on connaît celle qui va donc succéder à Marine l'Orphelin. Il s'agit de Marie Renz. Elle est côte d'Orienne. Elle a 22 ans. Elle mesure 1,79 m et elle est de Bligny-les-Bônes. Et c'est donc elle qui va représenter la région Bourgogne le 7 décembre prochain lors de l'élection Miss France aux Zéniths de Dijon. Marie Renz, on la rencontrera dans quelques instants dans ce journal avec Marine l'Orphelin. A tout à l'heure. A tout à l'heure Stéphane. Allez, on repart tout de suite retrouver Stéphane Robert en direct du Creuseau. Stéphane, très bien accompagnée. Eh oui, rebonsoir Elsa. Il y a des soirs où on l'aime vraiment ce métier. Et pour cause, je suis entourée de jolies jeunes femmes. La plus belle femme de Bourgogne depuis ce soir, Marie Renz, qui est donc Miss Bourgogne. C'est côté Marine l'Orphelin. On en parlera dans un instant de cette élection avec Marine l'Orphelin. Mais tout d'abord, une réaction. Marie, 22 ans, vous avez participé à cette élection. Ça y est, c'est fait. La couronne est sur la tête. C'est incroyable. Je suis extrêmement émue. Je ne me rends toujours pas compte de ce qui vient de se passer. C'est assez spécial en fait. Mais en tout cas, je suis extrêmement reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre. Toute l'aventure, la soirée notamment, avec tout ce soutien. Je suis pleine d'émotions. Je ne sais pas trop quoi dire. Tout va très très vite. Et bientôt le départ pour le voyage en Sri Lanka. Et après, il y aura l'élection de Miss France le 7 décembre prochain à Dijon. Comment vous l'appréhendez cette date ? Vous allez jeter toutes vos forces dans la bataille ? Oui, bien évidemment. Marine nous a tellement bien représentées l'année dernière. Et les bourguignons m'ont fait confiance ce soir. Et je leur promets de faire tout ce que je peux pour présenter le mieux possible la Bourgogne à Miss France. Merci beaucoup Marie. On vous souhaite bonne chance. On va écouter Marine l'Orphelin qui nous fait la chance d'être présente à nos côtés ce soir. Marine, vous avez passé une année exceptionnelle. Ça commence à se terminer. En tout cas, une première page se tourne puisque vous donnez le flambeau à Marie. Oui, mais quelle belle page, j'ai envie de dire. Je suis très fière d'avoir pu remettre l'écharpe de Miss Bourgogne 2013 à Marie qui est une très belle personne, que je connais, beaucoup plus au-delà des Miss. Et vraiment, j'ai vécu une année incroyable. Et malheureusement, il faut bien que ça se termine et que ce soit les autres qui en profitent. Et ce soir, c'était incroyable. L'accueil ici à Autun, vraiment génial. Alors un accueil formidable ici à Autun. Une première étape avec cette élection régionale. Et puis cette date très importante, le 7 décembre prochain à Dijon, au Zénith. Vous serez évidemment présente. Vous aussi, vous allez préparer cette dernière ligne droite avec encore plus d'émotions peut-être que Marie. Alors là, tout va être entre ses mains. Moi, je ne serai là que pour la soutenir et soutenir toutes les autres candidates. Essayer de leur donner des conseils et surtout rendre ma couronne en Bourgogne. Ça me tenait vraiment à cœur. Donc je remercie encore une fois la ville de Dijon de me le permettre. Et vraiment, voilà, en Bourgogne, ça va être une grande fête. Rapidement, Marine, parlez-nous un petit peu de ce titre. Première dauphine à l'élection de Miss Monde. Très rapidement. En deux mots. Ben, pourquoi ? Incroyable. C'est ça. Non, mais c'est une autre page qui m'est arrivée et c'est incroyable aussi. Merci beaucoup, Marine. Bravo, Marie. L'élection de Miss France, c'est le 7 décembre au Zénith de Dijon. Et j'ajoute que des places seront à gagner sur notre site internet d'ici quelques jours. Bon.